L'énorme information du soir, c'est donc que Joël Ambide est en train de faire de la paperasse pour devenir naturalisé français et devenir un joueur de l'équipe de France lors des prochaines échéances. Honnêtement, ça a bousculé absolument tout Twitter, toute la communauté basket s'y est attachée. Ça fait quelques années qu'on en parle, ça fait quelques jours qu'on nous annonce quelque chose. Il y a même des potes, sans rien vous cacher, qui nous ont caché des informations. Ils ont retenu des informations. Je ne leur parle plus. Ça fait une heure, tu vas quand même leur parler après. On verra. Erwan, j'ai envie que tu me fasses un petit point sur la situation de Joël Ambide. Où est-ce qu'on est et surtout, est-ce qu'on peut y croire ? La situation de Joël Ambide actuellement, c'est que depuis quelques mois maintenant, pas quelques semaines, quelques mois, Joël Ambide est en relation directe, concrète même aussi, avec l'équipe de France, pour être naturalisé et donc intégré, être en tout cas éligible. On imagine qu'il ne devrait pas y avoir trop de débat. Être éligible pour intégrer l'équipe de France de Vincent Collet. Ils ont été beaucoup plus discrets que la première fois. On sait que la première fois, il y avait eu des vraies discussions, mais ces rumeurs-là intensives avaient laissé place à Tony Parker, notamment Erwan Fournier, qui avait montré assez peu d'enthousiasme à l'idée de naturaliser Joël Ambide. Ça avait aussi posé beaucoup de questions autour de l'association avec Rudy Gobert. Est-ce qu'il lui prendrait de la place ? Donc là, cette fois-ci, je pense qu'ils l'ont joué vraiment, vraiment plus, beaucoup plus discret. Mais avec les petits coups de fil qu'on a eus, les petits messages qu'on a envoyés, je pense qu'on n'est pas dans une phase de discussion, on est dans une phase de finalisation. C'est la grosse information. Donc c'est ce qu'on peut vous dire pour compléter ce qui a été dit par RMC, c'est que ce n'est pas une rumeur, c'est quelque chose qui est en train de se concrétiser. Tout à fait. Comme tous les transferts dans le foot, tant qu'ils n'ont pas signé, qu'ils n'ont pas posé que le maillot, tout peut capoter. Tout peut capoter, parce que j'imagine qu'il y a encore des discussions à avoir. Déjà, il faut qu'ils deviennent français. On est même carrément allé chercher sur le site du service public, si c'était possible. Et on a trouvé cette clause fantastique que je vais vous lire, parce que franchement, je l'ai découvert. On n'était pas du tout au courant, on n'est pas trop au fait du droit des papelards, je vais l'appeler comme ça. Donc vous pouvez devenir français si vous pouvez rendre ou avez rendu des services importants à la France compte tenu de vos capacités et talents. On est en plein dedans. Vous avez accompli un parcours exceptionnel d'intégration, activité ou action accomplie dans le domaine civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. Il n'est même pas champion de billets, attends. Pas encore, il n'y a rien. Pas encore. Pas encore. Donc voilà, évidemment, ça c'est pour la petite blague. Mais je vois surtout que comme lorsqu'on nous étions à Londres ensemble et que la rumeur a commencé à sortir, je me souviens très bien de cette discussion avec Timothée Loué-Aoukabarot, qui nous en parlait un peu comme ça. On pensait que c'était un peu une blague, mais en fait, ça ne l'était pas du tout. Ça fait bouger les lignes dans le sens où tout le monde a envie d'en parler. Tout le monde se projette sur cette équipe. Tout le monde a quelque chose à dire. Et donc, je répète une dernière fois, mais appelez-nous. Si vous êtes pour la venue de Joël Ambit, vous nous appelez. Si vous êtes plutôt contre, et on peut complètement l'entendre, vous nous appelez encore plus parce que c'est intéressant. Il y a un mélange de tellement de choses. Il y a un mélange de fantasmes, de dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est normal, est-ce qu'on doit fonctionner comme ça. Mais se dire, les Jeux Olympiques en 2024 à Paris, là, tu as une équipe américaine, mais tu les regarderas dans les yeux. Il y a tout qui se mélange, le sportif, l'affectif. La sélection, ça représente quelque chose. Il y a une culture aussi. Chez nous, en France, l'équipe de France, c'est la vitrine aussi d'un savoir-faire. Est-ce que, du coup, faire appel comme ça, parce qu'on a vu d'autres joueurs naturalisés par le passé, mais il y avait une histoire avec la France, plus ou moins d'ailleurs, chez certains. Mais là, ça arrive un petit peu. On a l'impression qu'en fait, c'est l'affluency qu'on signe un énorme agent libre. Donc forcément, et moi, je suis partagé par tout ça, par l'excitation de voir Joël Ambide avec le maillot de l'équipe de France. Et le fait aussi de me dire, mais pourquoi il a le maillot de l'équipe de France ? Tu vois ? Toi, t'en penses quoi, toi ? Déjà, alors juste, il y a quelqu'un qui me met dans le chat. Est-ce qu'il y a un Camerounais qui pourrait donner son avis ? Mais c'est tout pareil. Vous savez que nous, on sait qu'on est écoutés de manière worldwide dans toute la francophonie. Donc s'il y a des Camerounais qui ont envie de parler de ça, ce serait passionnant. Moi, mon avis, elle est un peu comme toi. C'est-à-dire que je suis partagé entre l'aspect purement sportif. Mais gros, vous imaginez une graquette Gobert, Ambide, voire Victor dans quelques années. J'enlève personne d'autre. On a vu le tweet de Vincent Poirier qui a dit qu'il pourrait peut-être jouer poste 3 avec cette équipe de France. Mais quand je vois le vivier en présence et ce qu'apporterait Joël Ambide, parce qu'on parle d'un mec tellement supérieur, meilleur score de l'NBA, potentiel MVP, il va sûrement gagner, il est devant toi. Il a fait notre honneur, cet honneur de venir rejoindre l'émission. Je ne peux que être surexcité. You want to punch in the French national team, Joël ? Il y a Andrew qui est là. Il y a Andrew qui est là. Dès que tu es là, tu me dis, je finis ma phrase. Côté sportif, ça m'excite de ouf. Je suis comme un malade. Qui peut nous battre ? Mais de l'autre, et c'est très français ce que je veux dire, dans le cas où ça se passe très mal, ça va être dramatique. Tu sais comment les gens vont leur tomber dessus. Oui d'accord, mais en tout cas, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Joël Ambide n'est pas qu'un grand joueur de basket. Joël Ambide est une star. Joël Ambide est une diva. Aujourd'hui, il y a quand même une équipe de France qui s'est créée, qui sort d'une médaille de bronze au championnat du monde, qui sort d'un titre de vice-champion olympique, avec un groupe qui se connaît. Andrew va nous le confirmer, les Vincent, Poirier, les Rudis, à trois, quatre, trois, trois, Moustapha Fall. À quelques années près, c'est tous des gens qui se connaissent depuis longtemps, des équipes de jeunes, tout ça, et ils se sont construits ensemble. Va rajouter aujourd'hui un mec comme Joël Ambide. Imagine que ça se passe mal, ça veut dire un tournoi olympique à Paris, ravagé, ravagé. Donc, on a le droit aussi, alors moi, je rêve d'une médaille d'or avec une finale extraordinaire, mais on peut aussi, il faut aussi penser à ça. On a le droit de jouer les gardes fous, les gardes fous. On a le droit aussi de dire stop. Alors du coup, Andrew Albici. Andrew Albici est avec nous, ça va, Andrew ? Oui, ça va, et vous, les gars ? Il y a un son derrière toi, Andrew. Je ne sais pas, n'hésite pas à couper ta télé. Du coup, parce qu'en fait, j'ai... Attends, attends. Vas-y, vas-y, prends le temps, prends le temps, coupe la télé, coupe le son comme ça, et ensuite, on va discuter. Les gars, vous pouvez baisser la télé, s'il vous plaît ? C'est sur la manette juste là. Mais t'es avec qui, Andrew ? Je suis avec Serena et tout. Ah oui, bien sûr. T'es en train de serrer dans la famille. Elle est partie en vacances. Elle est partie en vacances aux îles Canaries. Putain. C'est ça. Ah ouais, la classe, la classe. Je regarde parce que Nico nous écrit en même temps. Donc du coup, Andrew, on a envie d'avoir ton avis. Toi, qui es en équipe de France depuis longtemps, qui fais partie de ce groupe, puisque jamais, toi qui es allé chercher une médaille olympique, avec ce groupe-là, comment déjà tu as vécu ce retour de cette information ? Parce que ce n'est pas une rumeur. Comment tu l'as vécu, toi, tout à l'heure ? Ça m'a fait sourire. Parce que déjà, j'ai reçu pas mal de messages de mes coéquipiers qui me disent, c'est vrai cette rumeur ou quoi ? Parce que tout le monde est plutôt intrigué et excité par cette news. Parce que je pense que voir NB dans un tournoi olympique ou compétition européenne, ça fait quand même kiffer tout le monde. Mais après, pour moi, ça reste quand même pas officiel, encore entre guillemets. Donc, il n'y a pas de quoi s'emballer. Et comme je t'avais expliqué par un message, ce serait un truc de fou. On ne va pas se mentir, ce serait un truc de fou. Et ça, ça peut donner quand même une dimension encore plus à notre équipe. Ça, on ne va pas se mentir. Sur le côté sportif, Andrew, c'est toi qui joues meneur, qui prends des pic-and-rolls. J'imagine que ça va te changer le paysage. C'est sûr que sur le côté sportif, on sait déjà que finalement, quand on parle, nous, avec Nico ou Éval, quand on va les voir cette année, et toi, tu nous l'as confié aussi, en 2024, il y a une envie de taper les ricains. On ne va pas le crier sur les toits, mais ils le savent et vous le savez. Trop tard ! Voilà, il y a envie de frapper les ricains. Là, tu rajoutes un bide dans l'équation. Évidemment qu'on ne rêve que de ça, d'être à Bercy et d'être champion olympique en frappant les ricains. Et avec Jolym Bide, forcément, là, tu te mets zéro limite. C'est clair. C'est clair, ça te donnait une autre dimension, comme je l'ai dit. Après, maintenant, comme tu l'as bien souligné avant, il faut que ça marche avec l'équipe. Il faut qu'il rentre dans le moule de l'équipe. Et ça, après, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il pense, comment il agit, son attitude. Donc ça, c'est un paramètre à prendre aussi en compte. J'ai mis un sondage, là, pour où compte la venue, purement et simplement. Pour l'instant, on est plutôt à 74% en faveur de pour, de continuer à voter. Comme ça, on prend vos avis. On a le premier auditeur de la soirée qui est avec nous. Tom me dit qu'il y a énormément de monde au standard. Donc, n'hésitez pas à continuer, surtout si vous êtes camerounais, parce que ça va nous intéresser dans un deuxième temps. On va accueillir Milo. On va accueillir Milo. Est-ce que tu es là, Milo ? Les camerounais, il ne vaut pas que mon temps. Tu m'étonnes. Comment tu vas, Milo ? Ça va très bien, vous ? Super, impeccable. Alors, dis-nous... Je ne pense pas qu'il ait camerounais. Avec l'instant, ça est un tismé. Il peut être camerounais par l'un de ses parents. Qu'est-ce que moi ? Non, non, moi, je suis un gongolois, frère. C'est ce que j'ai... Bon, alors, Milo, en tant que bongolois, tu te positionnes comment, toi ? Est-ce que tu es chaud de la venue de Joël Embiid ? Moi, je suis clairement chaud. Après, je sais qu'il y a quand même de la nuance. Je ne peux entendre les arguments pour. Ça se comprend. Mais je ne vois pas comment on peut être contre à partir du moment où le mec, c'est le meilleur à son poste dans le monde. C'est calibre MVP, top 10 des joueurs NBA. Le mec, il veut jouer avec l'équipe de France. Il parle quand même français. Il a dit que la famille en France, même s'il n'a pas vraiment la culture, il n'a pas été formé là-bas. Le mec, il ne peut qu'être bénéfique pour l'équipe. On imagine une raquette Rudy Embiid, en plus avec Ombayama qui va arriver en 2024, ce sera sûrement là. Ça ne peut que détruire tout le monde. Quand on voit qu'on a failli taper les USA en finale sans Embiid, sans Sanchez Player comme lui, on imagine qu'il est là en 2024. Ça va être un truc de ouf. Déjà qu'on y croyait, là, on y croit 10 fois plus. Moi, j'ai envie d'avoir ton avis sur le côté sportif. On est tous d'accord. Maintenant, l'équipe nationale, c'est plus qu'un côté sportif, il y a un côté un petit peu philosophique. Je suis d'accord. Est-ce qu'on doit gagner à tout prix au bout d'un moment ? Et la question, elle est là-dessus. La France, c'est aussi un savoir-faire, une formation, les centres de formation, les espoirs, l'INSEP, dont beaucoup de joueurs de l'équipe de France sont passés là-bas. Les centres de formation comme Cholet, Pau, qui bossent très bien. J'en oublie un d'autre. Nancy, bref, le Valois, dont Drew est sorti et dont Vincent est sorti aussi. Il y a beaucoup de mecs qui sont passés par les centres de formation qui ont bénéficié de la formation française et qui aujourd'hui brillent dans les champions européens ou directement NBA. Qu'est-ce que... L'équipe de France aussi, c'est quelque part un peu le... Je l'ai dit tout à l'heure, la vitrine de ce savoir-faire français et on a cette chance-là d'avoir un réservoir et un vivier parce qu'on peut critiquer, on l'a déjà fait la formation française, mais de manière générale, on bosse plutôt bien et on arrive à sortir des joueurs. Et là, d'un coup, on se retrouve à aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Alors oui, il parle français, il a de la famille en France, certes, mais j'ai l'impression que ça tombe un petit peu. J'ai l'impression qu'on fait un coup au Mercato. Tu vois, la dernière heure du Mercato, je ne sais pas, ça me fait un peu bizarre. J'ai beaucoup de pensées pour Moustapha Fall qui détruit l'Euroleague et partit à l'Olympiakos qui a l'énarrivée et qui a été excellent avec l'Asvel qui a été très bon. Non, j'ai dit, j'ai des pensées pour eux. J'ai une pensée pour Vincent Poirier qui s'est complètement... Après, Moustapha Fall, il est quand même, en 2024, il sera quand même en fin de carrière, tu vois. Quoi ? Il a quel âge aujourd'hui ? Il a quel âge aujourd'hui ? Non, pas du tout. Ça veut dire que tu m'as la rue Nando, tu m'as la rue Badalico. Il n'a pas 30 ans ! Non, mais alors... 93, je crois. 93, je crois. Ok, ok. Au-delà de Moustapha Fall, ça pose une vraie question et je vais te la poser d'abord à toi, Androu. Ouais, parce que... Est-ce que... On sait tous combien le maillot de l'équipe de France c'est quelque chose d'exceptionnel d'entendre la Marseillaise la première fois. Tous les internationaux qui ont la chance de porter du coup le maillot le disent, on sait que c'est différent. Est-ce que, tant que joueur ayant porté haut le drapeau tricoté, alors, est-ce que tu pourrais t'inscrire en non, en contre, au-delà du fait que ce soit joué Lambine et parce qu'il n'est pas français ? Alors, je ne dirais jamais contre parce que, tu sais, des fois, tu as des liens de parenté comme... Ça arrivait, par exemple, chez les filles, avec Gabby Williams, avec... exactement. Exactement. Donc, ça, c'est des liens qui ont fait qu'ils sont arrivés à être dans l'équipe nationale française. Mais, pour moi, déjà, de base, la naturalisation des joueurs pour un autre pays par rapport à... On les paye ou je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est problématique. Et moi, je me sentirais un peu pareil, entre guillemets. parce que on est près de... On est proche des Etats-Unis. Donc, pourquoi avoir NB ? Même si, oui, NB, c'est un gros nom. C'est incroyable de l'avoir. Je ne dirais pas... Je ne pourrais jamais dire que ce serait chien de l'avoir. Mais, on n'a pas forcément besoin de lui, tu vois. Moi, je pense, c'est mon avis. Après, oui, ce serait une plus-value claire pour l'équipe. Tout ça, c'est clair et net. Mais, la naturalisation, moi, ça me dérange. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui arrivent à passer un cap, comme la Slovénie, par exemple, avec Randolph, et qui fait que l'équipe change de dimension. Et je ne trouve pas ça normal. En tout cas, c'est quelque chose qu'on se souvient de Beaumacaleb avec la Macédoine. Alors, il y avait Perro Antic aussi. Beaumacaleb, ils font un euro génial. On ne les a plus revus, la Macédoine, en compétition. Là, c'est des cas un peu... On en parlera un peu plus tard. J'aimerais vraiment qu'on reste sur Joël Ambit. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui parlait de Théry Tarpey. Alors, Théry Tarpey est né en France. Donc, ça n'a encore rien à voir. Le mec est né en France. Donc, il est français, point. On attend. Ok, très bien. Milo, on va te remercier. Merci Milo d'avoir appelé. Et pas merci pour Moustapha Fall. Il t'en veut énormément. Je vais se tromper. Non, t'inquiète, on t'embête. On t'embête. Salut Milo. Merci les gars. Et force à vous, continuez, continuez, vous faites du bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup Milo. A plus. Vous êtes 74% donc à être pour la venue. J'ai envie de te poser une question, moi, vite fait. C'est vrai ? Après, il y a beaucoup de monde. Ouais, et puis, je pense qu'on va faire trois quarts d'heure. Non, mais il faut, il faut, c'est intéressant. On a un auditeur qui veut appeler, il s'appelle Ousmane, et Ousmane est camerounais. Très bien. Donc, priorité à l'info, comme on dit. Salut Ousmane. Salut, salut, ça va ? Salut Ousmane. Tranquille. Tu es camerounais alors, Ousmane ? C'est ça, je suis 100% camerounais, ouais. 100% camerounais, super. Alors, du coup, je te pose la question direct, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tous ce bardum, là ? Moi, j'appelle pour dire, je suis 100% contre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mes raisons, et j'ai plusieurs raisons pour ça. Il faut savoir que j'étais en centre de formation en France, j'ai fait quoi ? J'ai fait pause, tout ça, je suis allé en centre de formation, puis j'ai quitté, je suis allé aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, j'ai vu Joel Embiid au Adidas Nation, à Las Vegas. Quand je l'ai vu, on a parlé et tout, son but, c'était de représenter l'Afrique au plus haut niveau, il était fier. Il a arrivé, il a dit à tout le monde, tu as fait l'entrée, je n'ai pas vu des Africains, je ne comprends pas et tout. Et moi, je me dis dans ma tête, aujourd'hui, j'ai arrêté, je suis reparti au Cameroun, j'ai vu comment les gens sont fiers de lui, j'ai vu comment des gens comme Luc Mbamute a travaillé dur ou des coachs africains aux Etats-Unis qui l'ont aidé, ont travaillé dur pour que des gens comme eux puissent représenter l'Afrique de demain. Par exemple, je vais prendre l'exemple au football, les Samuel Eto'o, Drogba, Georges Oria. Drogba, il aurait pu jouer pour l'équipe de France, mais il a refusé pour qu'au final, les talents qui ont émergé de l'Afrique, on puisse les voler. Même si c'est vrai que ça part de lui, mais je veux dire, dans le sens, c'est ridicule au final, en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Etats-Unis ont naturalisé Hakim. Non, ça ne va jamais s'arrêter au final. Duncan, non ? Et moi, je veux en venir et par rapport à ceux qui sont en France, on leur montre quoi comme exemple actuellement ? Ceux qui sont en France des victoires, par exemple. On va leur dire quoi ? Ou bien Ismaël Kamagati. On va leur dire quoi à ces jeunes-là qui sont en France qui rêvent de l'équipe de France. Ça veut dire que si plus tard, il y a un Sénégalais qui ne jouait pas arrière, il y est peu importe où il joue, il est fort, on va dire, écoute, Petit, le but, c'est de gagner les Jeux Olympiques parce que les États-Unis sont les plus forts au monde. Moi, j'ai joué, je suis passé par là et j'ai rêvé de l'équipe de France, par exemple, quand j'étais plus jeune. Pour moi, ce que fait l'équipe de la France, ça n'a pas de sens parce que je sais que si je repars au Cameroun et que je vois ceux qui font NBA Africa ou le Conde de Luc Mammouti, je sais qu'ils vont se dire mais au final, ça sert à quoi ? C'est comme, juste un dernier exemple, c'est comme si vous dites que Meds, au football, ils ont le son de formation au Sénégal où Sadio Mane et Ismaël Astar beaucoup sont sortis. C'est comme si au final, Sadio Mane finit par jouer pour l'équipe de France et non pour le Sénégal. C'est une paire de temps. C'est vrai que, Kousman, tu poses une question archi intéressante. Donc ça, c'est que, ok, il joue à l'imbide, il est trop fort, mais c'est vrai et que l'équipe de France, il aurait une gueule incroyable et qu'effectivement, tu te retrouves à rêver d'une médaille olympique, enfin en or, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas l'ouverture aussi à dire, ben finalement, tiens, on a peut-être un mec meilleur et c'est vrai que c'est... Est-ce qu'on ferait... Moi, je ne crois pas au côté exceptionnel du truc. Si on fait le pour-un-bit, ça veut dire qu'on le fera pour un autre plus tard et du coup, à un moment donné, on va... Exactement. Alors moi, il y a deux trucs. La première des choses, c'est que, tu vois ce que tu viens de dire, Ousmane, on l'entend tous, on l'entend tous, sauf que c'est la décision d'un homme et que moi, je n'ai aucun souci et je pense que si j'avais été dans sa position, j'aurais joué pour le Cameroun. Bon, je suis tchadien, mais j'aurais joué pour le Tchad, tu vois, sans me poser la question. Sauf que je ne suis pas Joël Ambide. Je ne suis pas dans la tête de Joël Ambide. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Tu vois, donc il y a aussi ça à prendre en compte. C'est la décision de Joël Ambide. S'il préfère jouer pour X ou Y, tu sais, à un moment donné, chacun fait ses choix. On peut le critiquer pour ça. Je n'ai aucun souci là-dessus et tu as raison de dire que d'autres font mieux que lui pour rendre et ainsi de suite. Mais à un moment donné, je pense qu'on n'a rien à lui dire. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple de Serge Ibaka avec l'Espagne ? Je trouve, oui. De Nicolas Mirotic avec l'Espagne. Excusez-moi, Erwan. Serge Ibaka, il est arrivé en Espagne. Il avait 16 ans. Je donne des exemples. Je suis d'accord avec toi, Ousmane. Il a joué en Espagne, il a une culture, il parle espagnol. Mirotic, c'est la même chose. Mais pour venir sur le Cameroun. Ils ne sont pas espagnols ce matin. C'est ça. Il n'a pas été formé en France. C'est vrai que le lien, oui, il y a de la famille. Je t'écoute tout ce matin. Moi, par exemple, j'ai ramené des ballons. Moi, j'ai des cousins qui travaillent là-bas à l'heure actuelle. Je vous jure que potentiellement, sportivement, je n'ai pas dit pas de basketball, sportivement, le Cameroun a un tel potentiel. Les gars, je vous jure, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, quelle image tu vas montrer à ces jeunes qu'en fait ? Toi qui es passé par là, on t'a pris parce qu'on avait des choses. J'ai parlé à des coachs qui t'ont eu. Et moi, j'étais vu au Adidas Nation, je crois que c'était en 2000, je ne sais plus combien, à Las Vegas. Je t'ai vu. J'ai parlé avec toi. Tu étais fier pour au final, en fait, c'est limite, tu tournes le doigt à toute l'Afrique. Serge De Baca, je peux le comprendre. Serge De Baca, il est arrivé d'abord, je crois, en France. Après, il allait en Espagne, il avait 16 ans. Ça veut dire que tu peux te faire manipuler, mais là, tu as 28 ans. Manipule. Non, mais les gars, sérieusement, le mec, il a 28 ans. Le mec, il sait comment... C'est ce que je te dis. J'ai quand même fait un procès. Après, c'est vrai que les gens sont libres, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait croisé Luc Mbamouté quand j'étais à BIN et on lui dit, mais sur le Cameroun, il y a moins d'avoir une équipe cool avec toi. Un bide commençait à monter. On ne connaissait pas encore Siakam qui était à la fac, mais il y avait, tu sais, même Jérémy, on disait, ah, Inzoli, il disait, ah, Joël, il nous avait fait comprendre qu'il n'était pas vraiment prêt à l'époque et apparemment, il n'est toujours pas à s'investir quand même pour son pays natal. Ce n'est pas quelque chose qui faisait partie de sa to-do list, en tout cas, dans l'évolution du joueur et de l'homme parce que je pense que quand tu as envie de t'impliquer dans ton POT, ça dépasse un peu le cadre sportif. Donc, il n'est pas comme ça. Après, il est depuis devenu l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur NBA actuel, il y a des millions qui rentrent en compte, il y a peut-être la ville américaine qui te fait, comme tu l'as dit peut-être, Ousmane, pour certains, oublier d'où tu viens. Et c'est vrai que là-dessus, on a un peu l'impression qu'il oublie d'où il vient. Absolument. Mais ça, c'est un procès d'intention qu'on peut lui faire. Oui, mais après, on a le droit de lui reprocher. Le mec fait, moi, je n'ai pas à lui dire t'oublies d'où tu viens. Il fait ce qu'il veut. Après, c'est vrai que je comprends qu'il y a des gens pour le coup camerounais qui lui disent par pour le coup. Ça, complètement. Ce n'est même pas camerounais, les gars. C'est africain. C'est vraiment africain. Oui, c'est vraiment africain. Par exemple, moi, j'ai une question pour Thomas, par exemple. Thomas, moi, quand j'étais au... Allô ? Il s'est fait cut par le CSA. Allô, tu m'écoutes ? Oui, c'est bon. Par exemple, moi, les tweets d'Evan Fournier. Est-ce que vous pensez que ces gars-là qui sont là depuis Evan Jarquois ? C'est une super question et c'était la suite de tout ça parce qu'en fait, ça, c'est l'article donc c'était en 2018 déjà, ça passe super vite. En 2018, Evan, c'était clairement inscrit contre tout simplement la venue de Joël Enby dans l'équipe de France. Après, tu sais, les avis, ça change. Evan Fournier, il m'a l'air bien avec quelque chose. Tu n'as pas d'attache, c'est dérangeant. L'équipe nationale, c'est pas juste un challenge sportif. Il a raison. Qui va te dire non à ça ? Il a raison. Il a raison. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui ont en ligne de compte. Oui, Androu ? Il y avait une histoire aussi de Theosovic avec la Serbie qui a dit si vous amenez des joueurs étrangers qui ne sont pas des Serbes, je me casse. Je ne viens pas dans l'équipe nationale. Et la plupart des joueurs ont dit qu'ils allaient faire grève. Vous n'allez pas venir à l'équipe nationale. Alors, est-ce qu'on peut prendre ? Vas-y, Androu. Vas-y, dis-moi. Non, je t'en prie, Androu. Fini après. Non, j'allais dire je ne sais pas si on va arriver à ce point-là mais comme j'ai dit moi, c'est même que ce soit MB ou un autre joueur moi, c'est le tout style de naturalisation pour avoir des passeports ou quoi et tout. Moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Et comme je l'ai dit ça fait trop changer une équipe nationale. Ça te prend une dimension incroyable. Alors que ce n'est pas vraiment un gars du pays. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est dérangeant aussi un peu quand même. Après, on a le contre-exemple chez les filles avec l'intégration de Gabi Williams alors qu'il est bilingue, parfaitement bilingue puisque sa mère et sa grand-mère avec qui elle a beaucoup grandi donc elle parle un français parfait. Du coup, elles sont l'attache à la France. Je tue tiens. Attends, Ousmane, c'est intéressant juste de parler des filles mais je te pose la question mais la différence avec Joël Embiid à part la langue parce que Joël Embiid parle français, Gabi Williams, si sa mère et sa grand-mère sont françaises et parlent français, je ne sais pas, elle est française. Oui, mais elle n'a pas grandi en France du tout. Elle n'est pas formée en France du tout non plus. Oui, alors ? Mais Joël Embiid est français. Oui, mais c'est quoi son rapport à la France ? C'est pas sa mère. Non, mais attendez, attendez, je ne suis pas en train de vous dire de comparer, je vous dis juste que de la naturalisation au sens large, j'ai élargié un petit peu le débat. Mais si toi, tu vas vivre aux States, si Erwan était un enfant et qu'il ne grandit pas en France, il sera français. C'est ça, Erwan, c'est ça. C'est ça. Moi, j'espère. J'ai vu à Las Vegas, Gabi Williams, chez eux. Il y avait tout le monde à Las Vegas. Il a croisé tout le monde, le house. Non, mais en fait, non, parce que Gabi Williams, vu qu'Evan de Las Vegas a eu le destination, il y avait aussi les filles de Gabi Williams. Elle parle français, par exemple. Chez eux, il parle français. C'est comme ça qu'elle apprend le français. Ça change tout. C'est comme si mon ouvre du tout. Briart, elle ne parle pas français. Mais ce que je veux dire, là où je voulais en arriver, c'est que c'est vrai qu'on voit tout ça, les filles, et ça a moins fait de bruit parce que c'est les filles. Mais on sait que, moi, je pense souvent aux gens qui sont aux portes de l'équipe de France ou qui ils sont et à qui on va dire non, ne te prends pas parce qu'on a naturalisé quelqu'un. Et ça, ça fait grincer des dents et ça laisse des mecs sur le carreau pour des raisons pas forcément très justes. Et ces gens-là, on les oublie beaucoup. Et même si en équipe de France, ça s'est bien passé, je peux te garantir qu'il y a des filles qui l'ont eu un peu comme ça. Ousmane, Ousmane, merci de nous avoir appelés. C'était très intéressant de t'avoir. Et ouais, c'est-à-dire que moi, je vais dire un peu en dernier tweet. Oui, bien sûr. S'il te plaît, un dernier tweet. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. Par exemple, aujourd'hui, moi qui ai fait du basketball, je voulais juste qu'on ait manqué en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est comme au football, on est... Sauf qu'encore pire au basket, on est manqué, ça veut dire... Ça a bugué. Ça a sauté. Ousmane, reprend ta phrase, ça a sauté. En fait, par exemple, la France va passer pour des lâches, en fait. On va dire quoi aux yeux du monde ? À part l'Espagne, c'est vraiment... Chez eux, on dirait que c'est... Chez eux, c'est iné chez eux, mais vraiment, la France, aujourd'hui, tu vas dire quoi ? Tu vas dire, aujourd'hui, si on va parler d'une médaille, on va dire, ouais, mais vous avez duval en bide, vous n'avez formé aucun joueur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends, mais là, pour le coup, Evan, Rudy, Andrew, Nico, tout ça, c'est formé en France, on ne pourra pas en faire une... Ce n'est pas non plus une équipe de naturaliser... Mais je vois, on l'entend, on l'entend. Mais je peux l'entendre. Tu vois, il y a des gars qui parlent du rugby, en rugby, ça naturalise. Ouais, Spelling, moi, ça m'avait cassé les couilles en rugby. Ça naturalise aussi, ce n'est pas qu'au basket, finalement, qu'on a ça. Le truc, c'est qu'au basket, il y a quand même des exemples criants. C'est vrai qu'Antony Randolph avec la Slovénie, on s'en vient toujours parmi bien. Ousmane, j'ai juste une question pour finir. C'est qui ton coach à peau ? Comment ? T'avais qui à peau comme coach ? Non, 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 je n'étais pas à peau. Comment, tu me dis que tu étais à peau ? Ousmane, tu n'étais pas à peau ? Tu me dis que tu étais à peau ? Non, non, c'est lui qui a malentendu. Non, je n'étais pas à peau. Ah, pardon, alors. Très bien. J'ai cru, on a vu un coach en commun, mais pas du tout, tant pis. Non, désolé. Merci, t'inquiète. On n'a pas à peau. Voilà ! Pas à peau, on n'a pas à peau. Ousmane, tu m'as régalé. Bon, Ousmane, merci, tu nous as régalé. C'était très bien d'avoir ton avis. Merci beaucoup à vous, les gars. Merci Ousmane, tu te rappelles quand tu veux. Erwan, on n'est plus de 3000. Merci, l'actu, merci à vous. Surtout d'être là, on a battu des records avec les subs et tout, vous avez tout pété. Merci pour le soutien. C'est intéressant d'avoir la vie d'Ousmane. C'est important aussi. La fierté des Africains, c'est normal. Je comprends totalement. La fierté et la déception un petit peu aussi. Parce que, pour moi, il n'y a pas que de la fierté dans ça. Il y a surtout une vraie vision et une déception de se dire on a besoin aussi de porte-parole comme ça et il y en a. Et quand un mec, on a l'impression, il ne le dit pas, mais c'est vrai que tu as l'impression qu'il tourne un petit peu le dos. Pourquoi il ne peut pas se faire un kiff en disant c'est Akam, le Cameroun ? Pourquoi il peut ? Il pourrait. Parce que si on dit que la équipe de France avec Embiid peut être champion olympique, avec Siakam et Embiid, tu peux quand même aller avec Jérémie Enzoli qui commence à... qui remet, qui arrive, qui a plus de blessures, ben vas-y, on se fait un kiff et on envoie le Cameroun aux Jeux olympiques, à Paris. Et du coup, la relation France-Cameroun, elle marche aussi là. Il aurait pu avoir d'autres objectifs. C'est sûr, c'est sûr. Alors, je vous dis ça, je mets des énormes pensettes avec ce que je viens de dire, mais vu que là, on parlait de Siakam, je mets des énormes pincettes parce que c'est à confirmer et tout. Mais il se murmurerait que Siakam n'ait pas forcément envie de jouer prochainement pour le Cameroun, mais plutôt pour le Canada. Après, tu vois, moi, je serais curieux, je serais curieux, mais là, on manque beaucoup trop d'infos, mais je serais curieux d'aller aussi... Se naturaliser aussi ? Oui. C'est une discussion. Après, je serais très curieux de savoir aussi comment la Fédération Française Camerounienne bosse. La Fédération Française Camerounaise ? J'ai dit ça ? Bravo ! Oh la honte ! Comment la Fédé bosse là-bas ? Quel rapport elle entretient avec les joueurs et tout ? Je ne vais pas te dire comment c'est au tchat parce que sinon, on va arrêter l'émission tout de suite. Non, mais enfin, c'est bien à voir. La Fédération Française Camerounine ça passe de regarder trop au SS. Oui, oui, concrètement. Très bien. Il y a un dernier avis que j'aimerais avoir. Donc si tu es chaud d'appeler et Tom, tu me dis, c'est quelqu'un de français, un gaulois, comme Milo de tout à l'heure, qui dit non, je n'ai pas envie de voir Joël Ambide pour des raisons ethniques. Oh la vache, bravo ! Éthique ! Éthique ! Donc ça, c'est un autre, un dernier avis que j'aimerais beaucoup avoir. OK. Alors vas-y maintenant. Moi, je te dis, il faut aussi penser, on a beaucoup fantasmé et Andrew, il nous l'a dit et c'est vrai que nous, on se dit mais attends, mais par contre, imagine, ça se passe mal. c'est la dernière compète de Nico Ogio, celle de Nando, imagine. Ça peut être la première victoire. Hé, des fiascos, la première victoire, mais il en aura d'autres, mais c'est à Paris, ça n'arrive pas tous les ans les Jeux Olympiques à Paris. On a déjà eu des fiascos en équipe de France, on se souvient de Tariq avec Moïseau, quand ils ont pété les plombs comme ça avec le gang des chaussettes hautes et tout. Tu étais un petit peu jeune, mais je ne sais pas si Andrew, je ne sais pas si Andrew, tu te souviens de ça. Mais il n'y en avait pas, je ne sais pas. Franchement, c'est très relou quand il y a des fiascos comme ça pendant des étés en équipe de France. C'est en fait la transition qu'il y a eu, début de Tony et Boris, 82, qui prennent le contrôle avec Tariq et Moïseau qui signent leur fin prématurée en équipe de France. On a le droit de se dire aussi que ça peut aussi mal se passer humainement ? Moi, c'est ma grande crainte parce que quand on dit Joël Embiid va venir en équipe de France, la première chose à laquelle on pense, et c'est normal, c'est le sportif. Donc le fantasme d'avoir Rudy Gobert et Joël Embiid dans la raquette en basket FIBA, c'est un délire. D'imaginer en plus quand on va toujours... Ça fait un peu gazole et margazole... Attends, un petit moment. Ouais, plus, à l'époque, c'était Ibaka ou Mérotis qui pouvaient sortir du banc avec le potentiel de Victor s'il a un NBA d'ici 2024, tu vois, où et Vincent Poirier et Moussfal et tous nos gars qu'on connaît et Gershon sur le poste 4. Bref, le fantasme est incroyable. Maintenant, ça c'est moi le fan qui parle, tu vois, et ici je mets aucun autre argument dedans. En revanche, et je te pose toujours cette question Erwan, quand t'es en charge, quand tu dois décider, t'as aussi le droit de dire, pour protéger un groupe, protéger des égaux, protéger quelque chose qui fonctionne énormément. On a eu peur, entre guillemets, quand Tony Parker allait partir, on aurait pu avoir un creux génération, on aurait pu... Pas de talent, mais d'équipe et de résultats. Au contraire, ils ont complètement rebondi avec la Coupe du Monde en 2019, ils ont été fantastiques. De casser cette dynamique par l'arrivée de Joël Embiid, c'est un énorme risque, très honnêtement. Et si j'étais en charge, je me poserais la question et surtout, je ne vais pas dire que la décision reviendrait en joueur, mais j'en discutais. mais ça va arriver. On était obligé d'avoir une discussion et si les gars disent non, on ne fait pas. On ne fait pas. En tout cas, en tout cas, je pense, j'espère que les cadres de l'équipe de France seront questionnés, seront mis au courant. Parce qu'effectivement, moi je crois que, et on l'a vu plus que ces dernières saisons, on l'a vu encore avec les nets il n'y a pas longtemps, que si c'est juste pour ajouter un queumet avec un CV de fou mais que derrière ça ne fit pas, tu imagines que tu te fais sortir en quart ou en huitième de finale des Jeux Olympiques à Paris ? S'il n'est pas là, il n'est pas là, ce n'est pas grave. On va accueillir Pierre-Yves. Vas-y, vas-y. Je peux dire. On accueille juste Pierre-Yves parce que Pierre-Yves il est chaud patate. Salut Pierre-Yves. Salut les gars, ça va ? Ouais, impeccable. On va laisser et finir la phrase d'Andrew. On finit, Andrew, vas-y je t'en prie, dis-nous ce que tu voulais nous dire et après on va demander je pense qu'il y a comme tu as dit le côté sportif et le côté éthique et peut-être que je parle je parle à mon nom mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pareil en tout cas dans l'équipe je ne sais pas. Je pense que on n'aimerait pas que MB vienne dans l'équipe parce qu'il ne représente pas la France notre France entre guillemets j'ai bien dit entre guillemets. Comme on l'a dit il n'a pas été formé en France il n'a rien de français à part de la famille mais il parle français mais je veux dire il n'a jamais joué en France il n'a jamais mis peut-être un pied en France j'exagère peut-être mais voilà tu m'as compris et comme ils l'ont dit en 2018 et tout Nico ou Eva je ne me rappelle plus exactement ou même les deux côté sportif ça fait kiffer comme on l'a dit moi je trouve que c'est pas en fait on va se rabaisser à faire ça pour gagner et moi je pense qu'on peut gagner sans ça sans naturaliser des gens je ne parle pas forcément de MB je parle en général je pense qu'on peut faire on peut aller vraiment loin avec cette équipe sans avoir besoin d'aller chercher un américain un camerounais ou autre pour aller chercher le titre mondial ça c'est mon avis et surtout avec l'ego des gars qu'il y a dans l'équipe il faut te dire qu'il ne pense pas que moi ça c'est sûr je parle dans le bon sens on comprend bien que c'est vraiment dans l'idée qu'on est assez fort entre nous on est assez fort juste en utilisant le vivier français pour aller très loin Pierre-Yves alors tu nous as appelé dis-nous tout qu'est-ce que tu penses de tout ça ouais je suis un peu d'accord avec Andrew dans ce qu'il dit c'est que oui pour le côté sportif effectivement ce serait vraiment un truc de malade potentiellement on peut avoir une raquette Rudy Gobert Jolombi genre c'est du jamais vu même peut-être dans l'histoire de la FIBA limite mais en fait ouais l'équipe de France en fait ça va de là du sport en fait l'équipe de France ça représente la France ce qu'elle est et ouais en gros il n'a pas grand chose de français voire rien du tout et ouais ce serait un peu bizarre ce serait un peu bizarre de voir aussi fort soit-il un joueur qui n'a rien à voir avec la France jouer pour maillot bleu et comme vous l'avez dit plus tôt de faire un pied de nez à ceux qui ont été formés qui sont attachés à cette équipe et en gros c'est un entre guillemets c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire mais c'est un peu de l'opportunisme dans le sens où en gros il voit qu'il y a une sélection qui est forte il voit la brèche ils vont se gouffrer dedans c'est vrai que la question c'est dommage la question qu'on peut se poser c'est si l'équipe de France était en totale reconstruction et que et que t'étais peut-être pas qualifié pour les jeux tu vois automatiquement on se re-gueule de ouf on se re-gueule est-ce que Joël Embiid est-ce que Joël Embiid serait mieux joué de toute façon honnêtement tu l'as un petit peu dit Pierre-Yves c'est le curseur on le met où entre le sportif entre l'éthique la fierté nationale la fierté nationale mais cette envie aussi cette opportunité de pouvoir gagner qu'on peut pas non plus complètement mettre de côté parce qu'on fait aussi du sport c'est très compliqué aujourd'hui alors que l'info elle est tombée il y a une heure c'est très dur aujourd'hui d'avoir les idées claires et d'avoir le bon discours autour de ça il y a cette envie vous imaginez les mecs aussi parce que moi j'ai dit qu'on peut imaginer un fiasco mais vous imaginez dans deux ans on tape les Ricard Bercy mais comme c'est l'incroyable comme c'est le feu je pense qu'on sera tous contents même si Embiid c'est pour ça que c'est c'est compliqué c'est compliqué heureusement c'est pas nous qui allons décider non c'est pas nous qui allons décider en tout cas c'est un débat parce que c'est un débat philosophique il y a eu ce débat qui est revenu c'était il y a quelques années aussi ils en parlaient déjà mais là ça revient sur le tapis mais ils en parlaient déjà il y a quelques années après on peut rappeler que Mindy Embiid se renseigne depuis 2016 il a envie de venir depuis 2016 donc c'est pas commencé hier matin c'est vrai que quand tu parles d'opportunisme oui et non parce que certes on est 2016 on n'est pas médaille de bronze à la coupe du monde et on n'est pas la vie champion olympique donc il a il a aussi c'est une envie peut-être aussi qu'il le travaille Cameroun l'équipe de France ça reste quand même une grosse nation ouais ouais il y a We Call We Call Me God We Call Me God bravo qui pose une question mais elle est 100% sportif mais ça m'intéresse est-ce qu'on peut être champion olympique sans jouer l'ambide ? oui oui tout le monde dit oui nous on pense oui bah oui on pense oui même on a une certitude que oui mais après comme je dis ça va être difficile on le sait mais moi je t'ai dit que c'est le problème de naturalisation ça me dérange on n'a pas besoin de ça pour aller chercher le titre mondial je pense qu'on peut le faire avec le groupe qu'on a avec les jeunes qui arrivent je pense qu'on peut vraiment aller le chercher ça passionne tout le monde ouais mais tu m'étonnes que ça passionne puis après t'imagines on se projette vraiment donc Rudy, Joël victoire dans deux ans je pense qu'il y a moins qu'il rentre dans les douze tranquille c'est sympa de faire zone derrière tu fais la zone comme les turcs en 2010 en 2010 ouais il fait ouvrir c'est ça il y avait qui au Mérasi qui avait le grand je ne sais plus comment il s'appelle ils étaient trois derrière derrière Tukoglu c'est dit n'importe quoi j'ai oublié c'est mi-herden c'est mi-herden c'est mi-herden c'est mi-herden c'est mi-herden c'est incroyable moi vraiment moi je suis partagé entre le je crois que ce groupe là auquel qui s'est construit j'y crois vraiment avec des résultats vos médailles les deux dernières on ne peut pas les enlever et au plus ils se fantasment parce que dans le sport on adore ça aussi et là le fantasme tu le touches du bout des doigts si jamais il vient en plus ça serait dès la coupe du monde on n'a pas dit mais ça serait dès la coupe du monde cet été il y a l'euro il y a l'euro ça serait dès la coupe du monde et ensuite c'est les JO l'euro qui est qualificatif ah non c'est la coupe du monde je ne sais plus comment ils font ils ont tellement changé les trucs non 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 l'euro entre guillemets il ne sert à rien il n'y a même pas celui qui gagne il y va non tout est la coupe du monde je crois c'est comme ça qu'on s'était qualifié on se souvient en battant les caries et ensuite t'as allé directement il y a Nico qui nous dit zone 1-3-1 infranchissable c'est sûr bah là mon gars incroyable Nico va le mettre au fond sur la zone il va faire sur la 1-3 il va les traper dans les corners merci Pierre-Yves de nous avoir appelé avec plaisir avec plaisir merci c'était intéressant d'avoir ton avis franchement c'est top merci Pierre-Yves on va accueillir un dernier auditeur qui va aborder un dernier point il est 45 on était obligé de faire long de toute manière ça nous a passionné ensuite on parlera de NBA donc restez bien avec nous Tom tu me dis et Polo tu me dis dans les ordres Jacob Jacob est là apparemment salut Jacob salut Thomas ça va ou quoi ? c'est Jacob Potelet qui va être aussi naturalisé du coup exactement on dit de tout Jacob bah en fait moi mon point de vue en fait c'est que je pense que François Collette devrait refuser Joellen Bid in fine sauf que nous en tant que dans le débat on ne peut pas refuser l'idée qu'une personne issue de la francophonie donc de l'influence de la France en Afrique on ne peut pas lui refuser le droit de devenir français peu importe la raison parce qu'au début au tout début du débat je crois que c'est Erwan qui disait bien que si Joellen Bid avait le droit ou la possibilité d'être éligible au fait de devenir français c'était lié à une sorte de clause au fait de si on a un talent que ce soit donc au final il y a ce truc de fuite des cerveaux ou fuite des talents vers la France qui existe dans tous les domaines et en fait ce type là il décide juste personnellement d'en profiter donc une fois qu'il fait ça le frérot il a le droit de le faire il a le droit de le faire parce que tout le monde le fait je sais pas moi par exemple je vais parler de mon père mon père qui est prof qui est parti du Congo pour devenir prof ici c'est pareil en soi il y a des profs en France en plus être prof c'est pas juste un métier c'est quand même transmettre une idée une valeur de la république etc est-ce qu'il a grandi là-dedans ? Non mais il y a cette influence là donc à partir de là pour moi on peut pas refuser Joellen Bid nous en tant que débatteur en tant qu'avis extérieur par contre d'un point de vue et là je pense que l'avis d'Andrew il est hyper pertinent c'est que d'un point de vue sportif est-ce que en plus à l'aube d'une compétition comme les JO vu ce qu'on est en train de faire ce qu'on a fait sur les JO donc là au Japon etc et tout est-ce qu'à ce moment tu fais venir un tel joueur personnellement je trouve que c'est faux aussi Depuis quand la communauté First Team régale autant ? Ah bah là là vraiment c'est un vrai plaisir Vous mettez des arguments Avant on avait des gars engagés le feu maintenant les 4 personnes qui sont passées vous m'avez régalé Je peux te dire ce matin j'ai parlé avec mes cousins de la défaite de l'OM contre Lyon je peux te dire que ce soir on est monté d'un vrai niveau C'est vrai c'est archi intéressant ce que tu nous racontes Jacob vraiment Moi je suis d'accord parce que cette fuite des talents des cerveaux t'as raison elle existe depuis longtemps et on peut pas le refuser un bide après j'ai du mal à croire tu me parles de ton père et c'est archi intéressant en plus ce métier de prof qui est si caractéristique de se convainculquer j'ai du mal à comparer ton père avec Joël Mbide joueur NBA multimillionnaire Dommage dommage pour moi ça se trouve que c'est le jeu des profs Comme il a dit comme il a dit c'est intéressant le fait que s'il veut se naturaliser sans avoir l'aide de la fédée parce qu'il veut rentrer dans l'équipe c'est différent et après quand il a le passeport tu vas lui dire quoi ? C'est vrai qu'est-ce que tu veux lui dire ? S'il veut être dans l'équipe pourquoi pas ? ça me fait penser à ces mecs des fois t'arrives ah je viens jouer ouais mais on est assez déjà on est 10 et puis le mec il vient puis il s'entraîne et puis il casse des gueules et puis il est fort au bout de 2-3 semaines un mois le coach va dire vas-y joue au début tu t'échauffes dès qu'on finit 5-5 tu sors et puis vas-y on fait le rotation et puis le mec une fois qu'il rentre il ne sors donc écoute voilà il joue à de toute façon pour finir il fait un petit peu ce qu'il veut le monde change quelque part le sport change les intérêts sont différents les Jeux Olympiques font rêver tout le monde et Joël Ambide il rêve de Jeux Olympiques et il se sent il se sent un lien quelque part aussi avec la France on rappelle depuis 2016 il discutait avec la FED il doit se sentir un lien j'attends sa première interview à ce sujet avec beaucoup d'impatience il doit se sentir un lien avec la France et comme me dit Jacob on ne peut pas lui interdire ça moi ça m'aurait beaucoup plus fait bander qu'il amène le Cameroun aux Jeux Olympiques parce qu'en plus ils ont quand même des mecs pour y aller il se sent français il a envie de le vivre avec la France pour la plus belle des médailles on peut aussi on peut aussi lui dire bah vas-y fais-le par contre fais-le gagner je te le dis et c'est vrai que t'as raison de parler de sa première interview parce que j'ai pas souvenir qu'il ait vraiment pris position médiatiquement non il en a parlé oui en off et tout mais la première fois il va parler de son lien avec la France s'il le fait un jour encore une fois là ça va peut-être ça va peut-être finir de ranger les derniers sceptiques en faveur d'une d'une venue de Jeux Olympiques bref voilà on va dire merci à Jacob Jacob tu nous as régalé je peux juste dire un dernier truc juste par rapport au sujet en fait moi je pense que le meilleur moyen ce serait qu'en fait il fasse pas de blanche un peu envers la France et surtout envers l'équipe de France parce qu'en fait il doit rien envers la France je trouve que c'est un peu trop gros mais envers l'équipe de France est-ce qu'il a appelé des joueurs des joueurs de l'équipe de France je crois qu'il était en contact à un moment donné avec Boris Jo mais est-ce qu'il a été en contact avec eux avec Vincent Collet etc etc parce que c'est eux qui doivent convaincre et moi je pense que le truc le plus pertinent pour lui ce serait de dire j'ai envie de vous rejoindre et tout et qu'il commence à faire des camps etc ou qu'il commence un peu à discuter avec eux mais pour moi les JO de 2024 attends mec ne les fais pas et on teste vraiment si tu as envie de vraiment participer avec l'équipe de France il y aura des compétitions après il a quoi ? 28 ans donc ça veut dire qu'il y a encore des compétitions après mais pour les JO là il y a tout un projet un projet ça date ça fait plusieurs années qu'il y a des mecs qui sont en train de monter petit à petit je trouve que le faire venir maintenant ça fait un peu le côté Benzema en fait d'un coup on fait venir Benzema juste avant la compétition t'as l'impression que personne ok Benzema c'est trois mois avant on est deux ans avant attends ouais mais pour le coup j'ai l'impression que dans la tête les titres quand même par contre tu dis un truc intéressant c'est à dire qu'on le fait venir on met je vais pas citer leur nom parce que c'est pas encore officiel mais on met la concurrence certaines concurrences de côté il fait Coupe du Monde il se bat et est-ce qu'il continue après ? voilà c'est ça en fait moi je veux qu'il s'inscrive dans le long terme est-ce qu'il continue est-ce qu'à 35 ans il viendra faire les euros ? je sais pas là je pense qu'on va trop loin en tout cas ce que je vais retenir de Jacob et t'as entièrement raison c'est de faire pas de blanche pas de blanche ça peut être médiatiquement mais ça peut être aussi les gars je vous invite tous dans ma baraque débrouillez-vous ou je vous invite tous à Paris on se retrouve on discute avec tous les gens toutes les parties prenantes les joueurs le staff les institutions en disant moi j'ai envie de le faire ce serait pas incroyable de faire un truc comme ça pour montrer qu'il a envie d'être en équipe de France ça pourrait faire changer pas mal de choses les gars ça fait 50 minutes qu'on est sur ce sujet c'était passionnant on va te remercier Jacob merci beaucoup de nous avoir appelé pour ce dernier sujet parce que c'était vraiment très bien ce dernier point plutôt merci à vous les gars franchement vous régalez continuez comme ça merci Jacob et tu nous rappelles bonjour au papa il peut être fier le daron là il peut être fier il peut être fier en tout cas il peut être fier le fiston parle bien s'exprime bien bravo merci les gars prenez soin de vous à la prochaine c'était un plaisir Andrew on va te laisser toi aussi ou t'as envie de répliquer j'aimerais bien mais je vais aller je vais m'occuper de mes amis quand même je vais lâcher ma pompe boire c'est pas pour excès dans un coin pour reparler les gars ça se tient merci de nous avoir appelé en tout cas c'est toujours bien d'avoir un mec juste qui était avec l'équipe de France il y a quelques mois pour pouvoir discuter avoir un maximum d'avis merci Andrew c'était très cool Andrew faut accrocher les pleurs faut pas partir en couilles 9ème là tu déconnes je préfère rien dire et bravo pour l'Eurocup aussi t'as vu c'était beau me parle pas de ça me parle pas de ça me parle pas de ça ça arrive ça arrive merci Andrew ouais bonjour bonne soirée bonjour Andrew bisous salut les gars bisous on a fait le tour sur ce sujet là merci vraiment à tous de nous avoir appelé merci à tous dans les commentaires on est 3200 ce qui est super franchement pour un sujet qui nous tient tous à coeur et on le ressent dans vos avis engagés je sais que Tom nous disait qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde au standard tout le monde n'a pas pu passer mais on a essayé de prendre tous les avis différents et je pense qu'ils se sont fait entendre aujourd'hui bravo à Tom au standard pour le choix alors on sait qu'il y a plein de gens qui pouvaient passer mais pour le choix des auditeurs on a eu tous les avis c'était très cool ouais bah grave des bons gars qui parlent bien et qui ont plein de choses à dire c'est ce qu'on voulait mettre en avant bon allez c'est bon on va parler de l'équipe de joueur l'ambide on va essayer de quoi que on va essayer de faire retomber la pression on va parler de NBA parce que c'est quand même ce qui nous intéresse et puis si toi tu es sur Youtube et bien tu pourras venir voir nos autres sujets nos autres replays la libre antenne sur Youtube